Les résultats étaient assez moitié-moitié, donc j'ai pris une décision et je me suis dit laquelle des deux marques on n'a pas vu depuis super longtemps ? Et c'était Colourpop, donc on va les tester et faire le haul et swatcher tout ce que j'ai acheté dernièrement dans ma dernière commande Colourpop Bonjour à tous et bienvenue sur le channel J'ai passé une commande chez Colourpop parce que juste pour les Shadowstick Wings qui sont sortis il n'y a pas longtemps parce qu'ils sont avec des effets apparemment, donc j'ai acheté toute la collection je sais, je sais pas pourquoi j'ai acheté toute la collection des Shadowsticks, on va les swatcher et j'en avais profité pour voir si tout ce que je voulais dans d'autres collections précédentes était encore là ou pas et comme tout ce que je voulais d'autre était là, je me suis dit je prends ce que je voulais et on va l'essayer sur moi et on va les swatcher, donc je commence avec les Shadowsticks il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 je commence à tester la couleur qui s'appelle Sonic Blast je sais pas si vous allez bien voir il y a des effets dessus c'est comme vous voyez, ah oui on voit pour une fois ils sont vraiment super crémeux je sais pas ce que je vais mettre encore sur mes yeux mais on va tester et puis on avisera je pense que je vais y aller avec avec le blush que j'ai pris parce que j'ai juste un blush donc je pense que je vais baser mon look dessus ensuite j'ai Fury of the Dragon qui est un peu plus rose rose bleutée vous voyez très chouette je me demande est-ce que ça va être ça a l'air d'être il y en a qui ont l'air d'être transparents d'autres qui ont l'air d'être l'autre a l'air plus opaque et je vais voir à la fin si c'est long tenu parce que on se rappelle les premiers Shadow Stick qu'ils ont fait chez Color Pop ils étaient pas très bien les mini là j'ai détesté après ça ils en ont fait d'autres et là ils étaient bien donc j'imagine que c'est la même formule j'ai le bleu qui s'appelle Morphix Shield qui est un bleu vert magnifique mais vous voyez c'est un bleu vert mais avec du rose et du orange waouh lui les effets sont dingues ok j'ai préalablement ouvert les boîtes parce que j'ai fait des noms je me suis dit je vais essayer de ne pas les amiquer le vert qui s'appelle Golden Pollen vous voyez quoi comme couleur ? ok orange vous voyez pas tout vous voyez vert et orange cool je suis contente qu'on les voit c'est rare ensuite le comme jaune orangé celui-ci qui s'appelle Rising Sun il est très joli aussi waouh et puis en dernier c'est un mot celui-ci qui s'appelle Static Sphere j'ai mal pensé à mes affaires placement c'était nul trop beau voilà ça c'est toutes les couleurs magnifique donc je vais essayer un, deux, un j'ai l'impression que le celui qui est comme c'est tout ça oui lui ça pourrait faire un cool coin interne et l'autre peut-être le premier que j'ai mis là le fuchsia il a l'air sympa ça je laisse ça de côté ensuite j'ai pris des super chocs de la collection Pokémon parce qu'ils avaient l'air aussi d'avoir des effets sympas j'ai pris Solar Beam qui est comme un espèce de vert mais avec un un rose dedans oui c'est sympa ça j'ai pris aussi le jaune qui s'appelle Flamethrower un peu plus faible peut-être parce que j'ai pris avec mon mon doigt plus faible mais il est comme orangé et rose et Squirter qu'est-ce qu'il s'appelle déjà Hydro Pump qui est comme bleu et on dirait bleu et violet ouais j'aime lui lui en vaut plus la peine des autres je suis pas sûre je suis pas sûre ils ont tous un reflet rose en fait c'est ça le truc qui se passe donc super choc j'enlève est-ce que c'est long tenu ça non just so you know ça n'est pas long tenu ça fait quand même je sais pas ça peut être le temps de sécher ça si d'habitude ça va plus vite que ça donc ça c'est pour les produits pour les yeux je pense que je vais aller avec mon choix initial et mettre celui-ci j'ai pas aimé mes yeux préalablement ça va pas être un look compliqué un liner tout ce qui est plus simple moi j'aime bien pour tester les shadow sticks soit c'est pour aller en vacances ou bah qui est vite fait pour faire une oeuvre d'art non pas que je fasse des oeuvres d'art d'habitude mais genre l'intention de faire une oeuvre d'art non en général si je fais un truc avec un shadow stick ça doit être illico presto moi j'aime bien qu'il soit quand même hyper crémeux j'aimerais bien que ça reste aussi ça faisait longtemps que j'ai pas fait ça parce qu'il y a ce style de liner là ok c'est tout simple je vais voir je vais mettre le bleu en coin qui fait le rose mais qui fait bleu en coin interne ça pourrait être sympatoche mais lui est magnifique en coin interne ça apporte vraiment beaucoup de lumière très beau ok so far c'est ça ça va pas être un look compliqué on est là pour tester des choses être un peu faux-folle j'aurais mis ça par dessus mais je veux juste voir comment ça tient tout seul sans les super chocs on connait les super chocs donc j'ai pas besoin ensuite ah oui je vous ai pas dit j'avais dit que j'allais acheterais plus de lip mask mais il était là donc j'ai pris le lip mask de Pokémon et je suis dit tant qu'à y être je vais prendre le lip j'adore le lip mask ils sont vraiment ils sentent bon ils sont hyper hydratants celui de la belle et la bête j'ai pas pris celui de Winnie de Pou parce que j'aime pas l'odeur du miel mais j'aime le compact le packaging mais pas l'odeur du miel mais ça ça sent quoi ? ça sent le miel super c'est pas c'est ça mais j'aime pas le miel moi qu'est-ce que ça dit ben non ça dit pas rose flavourde ça sent pas la rose je suis désolée et lui lui il sent le gâteau à la vanille et il est un petit peu plus élysée il a des petites paillettes dedans d'habitude il y en a pas ça peut être sympa voilà les prochains lip mask c'est tellement mignon je craque ok et aussi dans le même macabic du même macabic j'ai pris Jigglypuff je ne peux pas je ne peux pas résister à Jigglypuff et je n'ai pas de lip balm comme ça teinté ceux qui sont avec des paillettes comme ça puis quand tu mets c'est transparent puis ça fait ça fait rose après c'est hydratant ça pue ah oh mon dieu ça sent la colle je l'ai mis là on voit rien pour le moment je vais voir si on voit quelque chose après ensuite j'ai le blush j'ai pris un seul blush et il est gros je ne pensais vraiment pas qu'il allait être aussi gros on dirait limite un Rare Beauty j'ai pris la couleur qui s'appelle Wildest et je vais faire comme si c'était un Rare Beauty et en mettre très peu même l'embout est la même chose ça faisait longtemps que je n'avais pas commandé les rues je vais faire juste ça c'est déjà trop je sens que c'est trop déjà c'est beau cette couleur ça va j'ai estomplé le côté anguleux de l'éponge ok ok c'est pas mal oh oui j'aime bien ça a été facile à travailler donc un Sprout suffit pas plus ça a vraiment l'air des Rare Beauty mais j'en ai un Rare Beauty avec moi et j'ai l'impression qu'il sèche un tout petit peu plus vite que celui-ci celui-ci on a le temps de prendre l'éponge et de travailler Rare Beauty il faut que personnellement la réutilisation j'en ai eu récemment il fallait vraiment que j'ai l'éponge avec moi je suis dans la main prête à attaquer je pense qu'il n'y en a pas assez aussi j'ai déjà préalablement poudré mon visage avec mon fond de teint poudre c'est rare ce soit un problème c'est beau ok j'aime bien ça et ça reste pas collant non plus j'ai pas mis mon mascara encore je vais le faire hors caméra je vais le voir de proche c'est sympa très sympa ensuite de la collection la belle et la bête j'ai pris le bronzer c'est cream blush mais ça a l'air d'être un bronzer pour moi je prends un pinceau ah il n'y a pas de miroir ok je prends un pinceau fluffy je vais aller comme ça ici au cas où au cas où ça passe trop blush je ne sais pas si c'est le pinceau attendez je ne veux pas avec un autre pinceau j'ai l'impression qu'il était un peu trop plat j'ai besoin j'ai besoin de quelque chose d'arrondi ok je ne comprends pas trop là il dirait qu'il y a une base blanche dans ce blush mais on ne dirait pas dans le pan ça fait gris ça ne se voit pas non oh non je n'aime pas je ne vois rien non je n'aime pas du tout ça avait l'air d'être voici mon bronzer je ne pense pas qu'il soit plus foncé regarde mon bronzer c'est ça le blush c'est ça je ne comprends pas pourquoi lui on ne voit rien écoute ça fait plusieurs fois que je le mets je ne comprends pas je continue je vais essayer mon autre bronzer ok sur l'autre côté voir est-ce que c'est moi ça fait longtemps je ne suis pas maquillée je ne comprends pas tu vois ça apporte de la chaleur ici ici ce n'est pas c'est peut-être pas la couleur qu'il me faut c'est juste ça peut-être peut-être pour quelqu'un de plus pâle ce serait plus beau mais moi je préfère comme ça est-ce que vous voyez la différence ou c'est juste moi qui qui chipote mon intuition dit que je ne chipote pas dites-moi je suis déçue du blush du blush bronzer en fait du blush même en blush je ne l'aurais pas ni quoi non ça non non sur moi ça ne marche pas ok et produit à lèvres j'ai trois choix on a une huile à lèvres vous avez vu j'ai mis des mascaras j'ai mis le montage j'ai pris un seul j'ai pris un seul so sassy est-ce que ça sent quelque chose oh ça sent la menthe j'adore cette odeur ça va ça sent exactement la bougie de Bath & Body Works Peppermint celle de Noël comment ça s'appelle celle que j'achète toutes les années quelque chose je ne me rappelle plus c'est hydratant mais il n'y a pas beaucoup de produits oh putain oh c'est ah c'est plumping on dirait un peu c'est pas très juicy c'est de la c'est du ah c'est écrit plumping glossy libre oil j'aime bien ça pique pas mais c'est pas genre plumping comme leur gloss mais la couleur est belle j'aime bien je je me verrais bien c'est pas genre hors de contrôle c'est hydratant mais c'est pas genre ça fait pas comme vous savez le moi j'aime bien quand ça fait un espèce de petit effet gelé tu vois sur les lèvres ça fait pas ça mais c'est très bien je donnerais un bon 8 sur 10 j'avais aussi pris d'ailleurs mon digly puff il est devenu un petit peu rosé comme ça ce duo de chez la belle et la bête bah color pop et la belle et la bête ça vient avec ce rouge à lèvres que je vais swatcher juste pour vous il est tout brouté et un gloss ça sent rien le packaging est un petit peu c'est pas le préféré je préfère les packaging de de leur luxe lipstick et le gloss ça sent pas très bon ils ont changé l'embout du gloss cette couleur est magnifique donc ça c'est le duo ils ont eu combien d'embout ? ils ont eu le troisième embout des gloss en premier c'était un pinceau ensuite c'est devenu un embout mousse avec un angle et là c'est un embout mousse plat c'est pas mon odeur préparé mais j'adore le duo il est magnifique ok ça c'est oui je pense il faudra l'essayer pour ça et en dernier ce que je veux essayer vraiment c'est le sojuicy le clicky parce que je trouve que ça va bien avec mon blush vous savez c'est les oh j'aime bien qu'ils aient pas ce soir on voit la couleur au travers Plumping Gloss Bomb et c'est la couleur de loulou j'adore je pense que j'ai pris pour le nom ok ah c'est transparent d'accord c'est génial la couleur a l'air incroyable j'aime trop ça sent le popcorn au caramel Twisted peppermint c'était ça c'était ça le dit boy j'adore cette couleur incroyable ok coup de coeur pas loin d'un coup de coeur c'est quand même proche j'ai bien aimé alors je vais juste vous dire ça n'a pas cuissé je vais faire un test avec mon doigt ici je vais toucher est-ce que ah non ça finit par sécher je n'ai pas de transfert je refais le test de l'autre bord je n'ai pas de transfert non plus donc ça c'est génial ok je suis très contente je les aime bien ces crayons vraiment très cool ok coup de coeur ça ça je n'ai pas encore testé mais j'aime le combo enfin c'est les shadow sticks je les trouve incroyables enfin c'est ce qu'on a essayé le plush il est bien de bonne qualité est-ce que c'est nouveau ou quoi ? non est-ce que je vais être contente de le réutiliser ? oui je lui donnerai un bon 7 sur 10 rien d'innovant c'est ça que je veux dire ça la couleur n'est pas faite pour moi je ne vais pas le garder et les super chocs il faudrait que je les essaye sur les yeux pour voir ce que ça va donner il me semblait qu'il y avait autre chose que j'avais bien aimé non c'est tout j'ai pas essayé les lip masques ni le ça parce que je me les laisse pour plus tard parce qu'il me dit que ça ne doit pas être transcendant non plus si on connait déjà c'est pour les lip masques de Colapod un jour faudrait que vous testiez en général ils sont un peu sucrés et le sucré reste tout le temps moi je mets le lip masque avant de dormir et le lendemain matin c'est encore sucré voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous retrouve vendredi pour un vlog si ça vous dit et je vous fais d'énormes bisous je pense que ça va être un vlog sinon mais je suis là vendredi je vous embrasse très fort merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi j'espère que vous avez fait des découvertes et si vous avez déjà testé ces produits dites moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé je vous retrouve donc comme je dis quand vendredi bye merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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